Ce livre contient ce qui nous reste des écrits de l'homme à qui nous avons donné le nom qu'il s'est souvent donné lui-même, Loup d'Esteppe. Son manuscrit nécessite-t-il une introduction ? J'éprouve quant à moi le besoin d'ajouter au récit du Loup d'Esteppe quelques pages où je m'efforcerai de fixer le souvenir que je garde de lui. C'est peu, je sais, d'autant plus que son origine et tout son passé me sont restés inconnus. Mais la personnalité, sa personnalité, a laissé sur moi une empreinte profonde et, malgré tout, je dois le dire, sympathique. Le Loup d'Esteppe était un homme d'environ 50 ans, lorsqu'il se présenta il y a quelques années chez ma tante pour louer une chambre meublée. Il loua la pièce mansardée sous les combles et la petite chambre à coucher à côté. Il revint quelques jours plus tard avec deux valises et une grande caisse pleine de livres. Son séjour fut de neuf ou dix mois. Il vivait calme, très retiré et n'était les rencontres dans l'escalier ou le corridor amené par la proximité de nos chambres, nous ne nous serions probablement jamais connus. Ce n'était pas un homme liant, au contraire. Il était insociable à un degré que j'ignorais jusque-là. Il était vraiment, comme il le disait parfois, un Loup d'Esteppe, lointain, farouche, craintif, très craintif même, d'un autre monde que le mien. Dans quels abîmes de solitude se plongeait-il de par sa nature et de par son destin, et comme il en avait la conscience et l'acceptation ? Cet isolement lui paraissait une condition de sa vie. Cela, je ne l'appris pleinement que plus tard par les écrits qu'il laissa ici, en partant. Mais déjà, grâce à maintes rencontres et maintes entretiens, j'avais dans une certaine mesure appris à le connaître, et l'image que m'en donnaient ses écrits coïncidait avec celles, certes moins vives, moins complètes, que m'avaient suggérées nos relations. Par hasard, je me trouvais là au moment où le Loup d'Esteppe entra pour la première fois dans notre maison pour devenir le locataire de ma tante. Il vint à l'heure du déjeuner, la table n'était pas encore desservie, et il me restait une demi-heure avant de me rendre au bureau. Je n'ai pas oublié l'impression singulière, l'impression double qu'il me fit. Lors de cette première rencontre, il entra par la baie vitrée, au seuil de laquelle il avait tiré le cordon de la sonnette, et ma tante, dans le vestibule à moitié obscure, lui demanda ce qu'il désirait. Lui, le Loup d'Esteppe, dressant sa tête pointue aux poils courts, flaira nerveusement l'air, et dit, avant même de répondre et de se nommer, « Hum, cela sent bon ici. » Là-dessus, il sourit, et ma bonne tante sourit aussi. Quant à moi, je trouvais ces mots comme entrée en scène plutôt étrange, et me semblait, et me sentit quelque irritation contre lui. « Eh bien voilà, reprit-il, je viens pour la chambre que vous avez à louer. » Je ne pus l'observer de plus près que lorsque nous montâmes tous les trois l'escalier menant à la mansarde. Il n'était pas très grand, mais il avait la démarche et le port de tête d'un homme de haute taille. Il portait un par-dessus d'hiver confortable, de mode récente. Il était vêtu convenablement, mais sans recherche. Il avait un visage rasé et des cheveux rats grisonnants par place. Sa démarche, au début, me fut désagréable, et elle avait quelque chose d'embarrassé, d'indécis, allant mal avec son profil aigu et le ton et le tempérament de ses paroles. Je ne sus que plus tard qu'il était malade et que marcher lui causait un pénible effort. Avec un singulier sourire qui, à ce moment-là, me déplut également, il contemplait l'escalier, les murs, les fenêtres, les vieux placards. Tout cela paraissait lui convenir, mais en même temps lui donnait envie de rire. Cet homme semblait nous venir d'un monde différent, de quelques pays d'outre-mer. Il trouvait tout très gentil, mais un peu ridicule. Il était, c'est certain, poli, aimable, et même immédiatement sans objection. Il se déclara content de la maison, de la chambre et du prix de la location, de celui du petit-déjeuner, et pourtant il émanait de lui une atmosphère étrangère qui, me semblait-il, l'enveloppait méchamment. Il loua la mansarde avec, en plus, la petite chambre à coucher, se renseigna sur le chauffage, l'eau, le service, le ménage, écouta attentivement et avec bienveillance aux fruits sur le champ de payer d'avance, mais, malgré tout, en même temps, il avait l'air de se moquer de lui-même, on aurait dit qu'il lui paraissait de nouveau et insolite de louer une chambre, d'en causer et de discuter. Cependant, qu'en réalité, dans son fort intérieur, il devait être occupé de toute autre chose. Telle était à peu près mon impression, et elle n'aurait pas été bonne si ma petite reine était venue la contredire et la corriger. Ce qui me gagna, dès le début, ce fut le visage de l'homme. Malgré son expression lointaine, visage peut-être surprenant et triste, mais lucide, réfléchi, travaillé et spiritualisé, je lui savais gré aussi de son ton courtois. Il y mettait de l'application, sans d'ailleurs qu'il s'y met là de haut teint. Au contraire, on y sentait une intention presque attendrissante, quelque chose aurait-on dit de suppliant, que je ne m'expliquais que plus tard, mais qui m'attira. Avant même que fût terminée l'inspection du logement et que s'aboutit les pourparlers, l'heure du déjeuner avait passé, et je dus retourner à mon bureau. Je pris congé de lui et le laissais avec ma tante. Quand je revins le soir, elle me dit qu'il avait loué et emménagerait ces jours-ci. Il avait seulement prié de ne pas l'annoncer à la police, car, malade comme il était, supporterait-il ses formalités et ses longues attentes à la préfecture. Je me rappelle fort bien que cette précaution m'inquiéta et que j'avertis ma tante de ne pas y consentir. Cette crainte de la police me paraissait trop bien correspondre aux particularités de l'homme et l'éloignement de ses façons, pour ne pas inspirer de soupçons. J'expliquais à ma tante que, sous aucun prétexte, elle n'eut à accepter de la part d'un étranger cette condition singulière qui, dans certaines circonstances, pourra avoir pour elle des suites fort désagréables. Mais ma tante le lui avait promis. Elle s'était, en somme, laissée charmer et séduire par cet étranger. Jamais, d'ailleurs, elle n'avait hébargé de locataires sans s'entretenir avec eux des relations humaines cordiales, amicales ou, pour tout dire, maternelles, ce dont plus d'un ancien locataire n'avait pas manqué de profiter. Il arriva donc qu'au cours des premières semaines, je critiquais plus d'une fois le nouveau locataire, tandis que ma tante, chaque fois, prit chaleureusement sa défense. Cette affaire avec la police était loin de me plaire. Je teins du moins à savoir ce que ma tante avait appris sur lui, sur son origine et ses projets. Déjà, elle savait ceci et cela, bien qu'à midi après mon départ, il ne fût resté que quelques instants, il lui avait dit qu'il comptait passer quelques mois dans notre ville, fréquenter les bibliothèques, étudier les Antiquités. Au fond, ma tante n'aurait pas voulu louer pour un temps si court, mais il l'avait déjà séduite. C'était clair, malgré ses apparences plutôt déconcertantes. Bref, la chambre était louée et mes objections venaient trop tard. « Pourquoi donc a-t-il dit que cela sentait bon ici ? » demandai-je. Ma tante, qui a quelquefois du flair, répondit. « Ça, je le comprends parfaitement. Chez nous, ça sent l'ordre. La propreté et une vie saine est convenable. Et c'est ce qui lui a plu. On dirait que lui n'y est plus accoutumé et que ça lui manque. » « Eh bien, pensais-je, c'est bien cela. Mais alors, dis-je, s'il n'est plus habitué à une vie convenable et organisée, qu'est-ce qui arrivera ? Que feras-tu s'il n'est pas soigneux, s'il salit tout, s'il revient sous à des heures impossibles ? » « Nous verrons cela, » dit-elle en riant. « Je l'ai laissé tranquille sur ce point. » En effet, mes craintes se trouvèrent mal fondées. Ce locataire, bien qu'il fût loin de mener une vie raisonnable et réordonnée, ne nous a jamais nuit et ne nous a pas non plus importunés. Même aujourd'hui, nous repensons à lui avec plaisir. « Cependant, en notre conscience et en notre âme, cet homme nous a tous les deux, ma tante et moi, gênés et importunés. Et même, à vrai dire, je n'en ai pas encore, alors qu'il est fini avec lui. La nuit, je rêve de lui quelquefois. Je me sens, dans les profondeurs de moi-même, inquiet et troublé par le seul fait qu'il existe, un être semblable, bien qu'il me soit devenu cher. » Deux jours plus tard, le chauffeur monta les valises de l'étranger qui se nommait Harry Haller. Une très belle valise de cuir me fit bonne impression. Il y avait en outre une autre grande valise plate qui semblait le témoin de voyages lointains. Du moins, était-elle toute couverte d'étiquettes d'hôtels et de compagnies de tourisme de pays différents, même transocéaniques. Puis il parut, et telle fut l'entrée dans la connaissance de cet homme étrange. Au début, je ne faisais rien qui pût m'y aider. Bien qu'il m'eût retenu dès le premier instant, je ne fis pas un effort durant les premières semaines pour le rencontrer ou lui parler. En revanche, je l'ai, je l'avoue, observé depuis le début. Parfois, en son absence, je suis entré chez lui. En somme, par curiosité, j'ai fait un peu d'espionnage. J'ai déjà donné quelques indications sur la physionomie du loup d'Esteppe. Il donnait spontanément, au premier coup d'œil, la conviction qu'il était un type d'homme remarquable, rare, puissamment doué. Son visage plein d'esprit, l'extrême mobilité de ses traits, attestait une vie intérieure intéressante, mouvementée, infiniment délicate et sensible. Dans la conversation, s'il sortait, ce qui n'était pas toujours le cas, dans du langage conventionnel, s'il se laissait aller, renonçant à son attitude lointaine, à des opinions personnelles, bien à lui d'emblée, il nous soumettait. Plus réfléchi que le reste des hommes, il avait, en touchant aux choses de l'esprit, cette souveraineté presque glacée de ceux qui n'ont plus besoin que des faits, qui ont pensé, qui savent. Seuls, peuvent se montrer ainsi les vrais intellectuels qui ont chassé toute espèce d'ambition et qui n'ont jamais envie de briller, qui ne songent même pas à persuader, avoir raison et avoir le dernier mot. Je me souviens d'un de ses jugements. Au fond, était-ce un jugement ? Il ne consistait qu'en un seul regard. C'était vers la fin de son séjour. Un célèbre critique, philosophe et historien d'un renom européen, faisait une conférence et j'avais réussi à y emmener le loup des steppes qui n'en avait d'abord eu nulle envie. Nous étions côte à côte lorsque le conférencier commença en chair et commença son discours. Il désamointa plus d'un auditeur qui avait cru trouver en lui un espèce de prophète. Son aspect était un peu mièvre affecté il débuta par des compliments à ses auditeurs, par des remerciements sur leur nombre. Le loup des steppes me jeta un bref regard, jugeant ses mots et toute la personnalité de l'orateur d'un regard terrible et inoubliable dont le sens suffirait à remplir un livre. Son ironie douce, mais dominatrice, faisait mieux que critiquer, qu'anniler le grand homme, l'orateur. Ce regard était plus triste qu'ironique, d'une tristesse d'abîme, et il révélait un désespoir en quelque sorte stabilisé, devenu forme et habitude. Non seulement il éclairait de sa lucidité désespérée, ridiculisait et anéantissait la personne de l'orateur manieré en sa posture du moment, et, avec lui, l'attente et l'attitude béante du public, et le titre prétentieux de la conférence. Mais il transperçait tout notre temps, son affectation laborieuse, son arrivisme, sa suffisance, le jeu superficiel de son intellectualisme vaniteux et fade. Hélas, n'était-ce pas cela ? Il plongeait plus profondément encore, il dépassait les manquements et les désespérances d'un temps, d'une intelligence, d'une culture. Il atteignait au cœur de l'être, il exprimait éloquemment en une seule seconde les doutes fondamentaux d'un penseur, d'un homme qui savait sur la dignité, sur le sens même de la vie humaine. Son regard disait, « Vois donc les singes que nous sommes, vois donc l'homme, c'est ça ! » Et la célébrité, la lumière, les gains de l'esprit, les élans vers la grandeur, la noblesse, la perpétuation de ce qui est humain s'écroulaient, il n'était plus que singerie. Je m'aperçois que j'ai anticipé et que, contre mon plan et mon désir, j'ai déjà dit l'essentiel sur Haller, bien que mon intention première ait été de ne le dévoiler que peu à peu au fur et à mesure et à mesure des degrés de nos rapports. Maintenant, il devient superflu de parler encore de l'attitude curieusement étrangère de Haller et de compter en détail, comme je devinais et reconnus les raisons et la signification de cette étrangeté, de ce terrible et extraordinaire isolement. Tant mieux, car je préfère reléguer ma propre personne à l'arrière-plan. Je ne veux pas présenter ma confession ni écrire une nouvelle, ni faire de la psychologie. Je ne veux que contribuer en tant que témoin oculaire à l'évocation d'un homme singulier qui laissa ce manuscrit. Au premier regard, lorsqu'il entra par la baie vitrée chez ma tante, qu'il dressa à la tête comme le font les oiseaux et qu'il fit l'éloge de la bonne odeur régnant dans la maison, je sentis ce qu'il y avait en lui d'insolite. Et ma première et naïve réaction fut de me mettre en garde. Je flairais chez cet homme et ma tante qui par contraste avec moi n'est rien à moi qu'une intellectuelle le flairait aussi, une maladie de l'esprit, de l'âme, du caractère. Je m'y opposais de tout mon instinct d'être bien important et cette résistance avec le temps se fondit en sympathie. Une grande pitié m'était venue envers lui qui souffrait longuement, intimement et dont j'observais le trouble intérieur. Au cours de cette période, je me rendis compte de plus en plus que sa maladie n'était pas due à des défaillances de sa nature mais au contraire uniquement à la surabondance de dons et de forces. Mais il n'avait pas su les accorder et sa richesse n'avait pas atteint l'harmonie. Je reconnus que Haller était un génie de la souffrance, qu'il avait en lui au sens de Nietzsche une aptitude à souffrir infinie, terrible et géniale et c'est pour cela aussi que son pessimisme n'était pas fondé sur le mépris du monde mais sur le mépris de lui-même. Quelques impitoyables et mortels que fussent ces persiflages de telles personnes, de telles institutions, jamais il ne s'en acceptait. Il était toujours le premier à tomber sous ses propres coups à se haïr et à se réprouver. Je dois faire ici une remarque psychologique. Bien que je sache peu de la vie du loup des steppes, j'ai lieu de croire qu'il fut élevé par des parents et des maîtres aimants mais stricts et dévots qui fondaient l'éducation sur la nécessité de briser la volonté. Avec cet élève-là, la destruction de la personnalité, l'écrasement de la volonté n'avait pas réussi. Il était trop fort, il était trop dur, trop fier, trop intelligent et au lieu de la détruire, il n'était arrivé qu'à la lui faire haïr et ce fut sur lui-même, sur cet objet dont la noblesse n'était pas fautive, qu'il braqua toujours impitoyablement son génie, sa fantaisie et la puissance de son esprit. En quoi il se montrait essentiellement chrétien et martyr puisque toutes les critiques, les pointes, les violences, les répudiations dont il se servait, il les déchaînait avant tout et par-dessus tout contre lui-même. Pour ce qui est des autres du monde environnant, il faisait continuellement et érotement effort pour les aimer, leur rendre justice et de ne pas leur faire de mal car aimer son prochain était inscrit en lui aussi profondément que se haïr lui-même. Ainsi, toute sa vie n'avait-elle démontré qu'il était impossible d'aimer son prochain sans s'aimer soi-même et que la haine envers soi équivaut à l'égoïsme et engendre le même isolement sinistre, le même désespoir. Mais il est temps d'en venir héro-réalité. Ce que j'ai appris d'abord de M. Haller, en partie grâce à mon espionnage, en partie par les remarques de ma tante, se rapportait à son genre de vie. Il était aisé de s'apercevoir qu'il était adonné à la méditation et à la lecture et qu'il n'exerçait aucun métier pratique. Il restait toujours très longtemps au lit et ne se levait que vers midi et franchissait en robe de chambre les quelques pas qui séparaient sa chambre à coucher de son salon. Ce salon, pièce mansardée, grande et claire, avec deux fenêtres, prit dès son arrivée un aspect différent de celui qu'il avait eu du temps des autres locataires. Avec le temps, des toiles, des dessins furent accrochés au mur. Il y épingla des images découpées dans des journaux et qu'il remplaçait fréquemment. Un paysage du midi, des photographies d'une petite ville allemande, probablement la patrie de Haller, des aquarelles d'un coloris lumineux dont nous n'apprîmes que plus tard qu'il épeignait lui-même, la photographie d'une jeune, jolie femme ou jeune fille, un certain temps un bouddha chinois, siamois, lequel céda la place à une reproduction de la nuit de Michel-Ange, ensuite à un portrait du Mahatma Gandhi. Les livres, non seulement, emplissaient la bibliothèque mais traînaient partout sur les tables, sur le beau secrétaire ancien, le divan, les chaises, le plancher. Ces livres, lardés de signets de papier, se renouvelaient souvent. Leur nombre allait croissant, mais non seulement il en apportait de gros paquets des bibliothèques, mais il en recevait fréquemment par la poste. L'homme qui habitait cette pièce aurait pu être un savant. La fumée de tabac qui emplissait la pièce contribuait à créer cette impression. Des bouts de cigare, des cendriers traînaient partout. Cependant, une grande partie de ces livres n'étaient pas scientifiques. La plupart étaient des œuvres de poètes de tous les temps et de tous les peuples. Quelque temps, j'enchère le divan où il restait des journées entières les six volumes d'un ouvrage intitulé « Le voyage de Sophie de Memel » en Saxe de la fin du XVIIIe siècle. Les œuvres complètes de Goethe et celles de Jean-Paul paraissaient servir beaucoup. De même que celles de Novalis, mais il y avait aussi Lessing, Jacobi, Lichtenberg. Quelques volumes de Dostoyevsky regorgeaient de notes. Sur la grande table, parmi les livres, est souvent une gerbe de fleurs, à côté une boîte à couleurs toujours couverte de poussière et auprès d'elle des cendriers et aussi, pour ne point passer ce fait sous silence, des bouteilles remplies de boissons. Une bouteille dans un panier de paille contenait du vin italien qu'il achetait à une boutique voisine ou bien c'était du Bourgogne, du Malaga. J'ai vu aussi une grosse bouteille de chéri qu'il dut vider presque toutes dans un temps assez court. J'étais dans un coin, de la pièce, elle se couvrit de poussière sans qu'il en but jamais le reste. Je ne peux pas justifier mon espionnage. J'avoue franchement que les premiers temps, tous ces indices d'une vie qui, bien que nourrie de passion intellectuelle, étaient déréglés et dissipés, provoquèrent chez moi dégoût et soupçons. Je suis non seulement un bourgeois vivant d'une existence réglée, mais je suis aussi très sobre et je ne fume pas. Les bouteilles dans la chambre de Haller me plaisaient encore moins que tout le reste de ce pittoresque chaos. de la chambre. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021